Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. L'actualité, c'est tout ce que vous entendez aujourd'hui avec ce montant qu'on allègue par-ci, ce montant qu'on allègue par-là, on parle de 21 000 dollars, pas 21 millions de francs, c'est 21 000 dollars, à peu près 42 millions de francs congolais, ainsi de suite. Bref, vous savez que ça peut choquer les esprits. Mais qu'en est-il en réalité ? Moi, je suis offusqué, un peu indigné, doublement d'ailleurs. Doublement indigné parce que cette hypocrisie que nous connaissons tous a atteint de proportions assez inquiétantes. Puisque vous avez d'un côté des gens qui refusent de vous dire la vérité. Encore une fois, comme je l'ai toujours dit, nous nous attaquons souvent aux faux problèmes. Le vrai problème, il est ailleurs. Le vrai problème, c'est cette disparité que l'on a institutionnalisée. Le vrai problème, c'est ces inégalités que l'on a, je veux dire, que l'on a institutionnalisées. Ces inégalités que l'on a construites nous-mêmes, qu'on a construites, pardon, nous-mêmes. Ces inégalités que nous avons fabriquées par notre propre intelligence. Depuis la nuit des temps, tous les services politiques sont des services mieux rémunérés que tous les autres services du pays. Être politicien revient à dire que vous gagnez beaucoup plus que tout le monde. Mais c'est ce qu'on a construit depuis longtemps. Mais comme on est des Congolais et qu'on est généralement excité, et qu'on n'est généralement pas très concentré sur de grandes questions, nous nous revenons en retard et on veut faire des débats qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue. On veut faire des débats qui vont s'éteindre très rapidement. Pourvu qu'on ait dit, même si on n'insiste pas, on passe à autre chose. Mais le problème, c'est le système que nous avons. La structure, elle est mauvaise. On ne peut pas comprendre qu'un professeur des universités, lui, gagne 1000 dollars. Et que vous avez un député qui peut être un nain d'esprit, qui obtient son mandat, non pas par la capacité qu'il a à résoudre le problème, mais ce n'est pas sa capacité à faire parler de lui dans son coin. Et ce monsieur-là, nain d'esprit ou intellectuel, tout dépend, il va devenir député et c'est lui qui va gagner 9000 dollars, 10 000 dollars, soit six fois plus qu'un professeur d'université. Ne vous étonnez pas que tous les professeurs quittent les universités pour l'Assemblée nationale. Ne vous étonnez pas que tous les médecins abandonnent leur travail assez difficile pour aller faire un travail très facile comme celui des députés. Il n'y a pas un travail facile comme celui des députés aujourd'hui. Il brille dans l'incompétence intellectuelle. Il brille dans l'improductivité. Il brille dans l'opacité. Et il brille dans tout ce qui ne peut pas élever une nation. Il brille dans ça. Ils ont résumé à quoi ? À dire oui et à dire non, c'est tout. C'est des marchands de voix pour la plupart des cas. Mais c'est honteux quand même d'avoir des hommes comme ça et qu'on paye plus. On va dire non, le travail d'un député ne se résume pas par là. On ne parle pas du principe, on parle de la pratique. Le principe, c'est qu'un député, c'est un travailleur. Le principe, c'est qu'un député, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement beaucoup. Les députés, c'est l'âme d'un peuple, on va dire un peu. C'est l'âme d'un peuple, c'est la voix d'un peuple. C'est le contrôleur d'un peuple. C'est celui qui porte sur ses épaules plus de 15 000 aspirations, si vous voulez. 10 000, 4 000 aspirations. Celui, il est représentant de tous ceux qui ne pourront jamais se représenter. Le siège qu'il a à l'Assemblée nationale, c'est un siège qui représente une circonscription. Le siège qu'il a à l'Assemblée nationale, c'est un siège qui représente des enfants, des vieux, des dames, des orphelins, des munis. Ça représente tout ça. Le siège, là, il est historiquement institué. Mais bon, malheureusement, ça c'est le principe. Mais dans la pratique, on voit autre chose. Des députés que vous voyez absents, totalement absents. Mais maintenant, c'est à eux que l'on va donner un salaire de plus de 10 000 balles. Je vais vous expliquer. Vous avez un professeur, lui, qui vit toute sa vie avec 1 200 dollars ou moins que ça. Alors ne vous étonnez pas qu'ils quittent tous l'université, qu'ils sèchent les universités, que tous les professeurs deviennent des députés, que tous les professeurs veulent devenir des députés, et qu'ils conçoivent les auditoires comme des bastions électorales. Mais c'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui avons inventé ce système-là. Et personne n'a osé lever son doigt pour dire qu'on en a assez avec ce système. Ceux qui l'ont dit, l'ont dit dans le populisme, en fait. Ils ont voulu le dire parce que, bon, ils ne sont pas d'accord avec ça, puisqu'ils bouffent, ils continuent à bouffer. C'est quand même assez affreux. Moi, j'ai honte d'avoir des gens, des représentants comme ça. Heureusement que je n'ai jamais voté des députés. Sinon, j'aurais honte personnellement. Mesdames et messieurs, moi, je n'ai jamais voté un député. Jamais. Parce que je n'ai jamais foi au processus électoral que nous avons eu. Le 2, non, non, le 3 processus électoraux. Je n'ai jamais fait confiance à ces gens. Jamais. Aucun député ne m'a déjà parlé, il m'a convaincu que Parfois, ils sont dans la démagogie. Vous avez un député qui dit Un député fait quoi dans son toque ? Quel est le lien qu'un député a dans Le député est en train de... Lui, le député, ne regarde que le travail qui devrait être fait par rapport au programme qui avait été donné. C'est ça le rôle d'un député. Il essaie de voir, il essaie de contrôler. Ce n'est pas lui qui met les ponts, ce n'est pas lui qui construit des écoles. Ce n'est pas lui qui donne à manger aux gens. Ce n'est pas lui qui fait des conférences par-ci, par-là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas lui qui fait des visites dans des écoles pour aller parler de lui. Non. Il essaie d'identifier le problème de sa société et il donne des lois, il propose des lois en fonction à Macamboana. Mais vous avez des députés qui passent tout leur temps à raconter leur vie à la télé. Ils n'ont pas le temps de faire les choses. Et quand ils veulent produire des lois, ils produisent des lois qui n'ont rien à voir avec la vie directe. Rien à voir. Nous avons déjà des lois qui existent. Mais les députés devraient les renforcer. Les députés devraient renforcer ces lois-là. Ils sont ailleurs. Oh non, on a celle-là qui... Proposition à l'eau n'a pas, il y a un parking. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Proposition à l'eau n'a pas, il y a un câble à courir. Proposition à l'eau n'a pas, il y a un câble à courir. Proposition à l'eau n'a pas, il y a un souci qui va s'affaire. C'est bien toutes ces choses. Mais ce n'est pas la priorité. Les urgences, c'est d'abord des lois qui devraient nous garder, qui sont devenues aujourd'hui obsolètes. C'est là qu'il fallait aller. Vous allez dans tout le sens. La loi n'a pas permis de conduire. Tout ça, c'est bien. Mais il y a des lois qui devraient nous garder déjà, qui devraient nous protéger, qui devraient en principe... Et là, la nabucho, mais ces lois-là n'existent pas encore. Elles existent, mais elles deviennent obsolètes. Parce qu'il n'y a pas un contrôle. Députés. Je suis quand même assez affreux de voir ces choses. Et donc, vous avez le premier point, c'est la structure qui n'est pas bonne. La structure qui finalement occasionne toute cette injustice. Puisque les députés sont le mieux payé de la République depuis 2006. C'est le mieux payé de la République. Un député touche mieux qu'un médecin. Un député touche mieux qu'un professeur. Il a plus qu'un ingénieur. Il a plus qu'un militaire. Il a plus que tout le monde. Tous ceux qui travaillent dans la fonction publique. Aucun agent de l'État ne gagne plus qu'un député. Aucun. Même pas un ministre. Bon, le ministre, on va dire, il y a beaucoup de choses après. Mais bref, c'est des politiciens qui gagnent plus que tout le monde. Alors, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qui devrait nous indigner ? Ce qui, en principe, devrait nous indigner, c'est le fait d'avoir des hommes qui ne foutent absolument rien ou pas grand-chose. puissent avoir beaucoup plus d'argent que ceux qui soutiennent, détiennent la véritable ou le véritable pouvoir économique d'un État. Ou même pouvoir intellectuel d'un État. Et c'est ce qui est malheureusement pénible. Sans entrer dans ces détails-là. Revenons maintenant sur le montant allégué. D'abord, comment imaginez-vous que depuis 2006, depuis 2006, les gens se sont entendus pour garder secret leurs revenus ? Ce n'est pas quand même possible. Et c'est méchant de leur part. Le salaire d'un enseignant, tout le monde connaît. D'autant que vous n'allez pas, 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 vous n'allez pas. Service public, Batoubaie Biango. Mais pourquoi les salaires de politiciens, personne n'est au courant de cela ? Et ils tiennent ça comme secret. Combien touche le président ? Personne ne vous dirait exactement, revenu là-dedans, et ça va faire 20 ans. Personne ne peut vous dire combien touche un président dans votre pays. Combien touche un premier ministre ? Personne ne vous le dira. Ça, ça dure 20 ans déjà. Combien touche un ministre ? De façon claire, personne ne va te le dire. Combien touche un sénateur ? Combien touche un député ? Personne ne vous dit ces choses-là. Mais combien touche un policier ? Tout le monde va vous dire. Combien touche un militaire ? Tout le monde vous dira. Combien touche un médecin ? Tout le monde va dire. Mais jamais combien touche un député ? Jamais combien touche un président ? Jamais combien touche un ministre ? Et c'est ça qu'on appelle des fractures sociales. C'est ça qu'on appelle des injustices sociales. Il y a une catégorie qui estime que, en l'occurrence, il n'y a pas qu'une catégorie, il y a des catégories qui estiment qu'elle travaille plus et elle gagne peu. Alors qu'il y a une catégorie qui travaille peu et gagne plus. Et quand je dis plus, c'est vraiment de façon insolente en tout cas. Mais ça choque, ça gêne, ça frise la mauvaise foi, le dénigrement. On ne peut pas comprendre ça comme ça. Comment les émoluments des députés, on ne peut pas le savoir ? Comment c'est devenu un mystère ? Vous avez dix députés qui se prononcent sur la question, dix vous donnent des montants différents. Il y a un qui disait qu'il fallait réduire le train de vie des institutions. C'est bien, mais la démarche, elle est populiste. Je veux dire, pourquoi elle est populiste ? Quand vous vous dites qu'il fallait te baisser, on a 4 000, on a 5 000. On veut bien, ça c'est vraiment formidable. Mais pourquoi continuez-vous à percevoir ce que vous comptez dire ? Parce que nous devons marcher avec nos valeurs. Il faut marcher avec nos valeurs naïots. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, essaie de ne pas être dans ça. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord avec ça et tu continues quand même bénéficier de ces choses. Je peux comprendre dans une certaine mesure, mais on ne peut pas continuer comme ça. Vous dites par exemple que, là j'ai posé la question. On dit que c'est 16 millions de francs congolais. 16 millions de francs congolais, c'est 8 000 dollars. On dit que la réserve parlementaire, ça peut nous amener à... Je vais prendre un tweet, un député qui lui s'est prononcé sur la question, même si on ne nous dit pas son nom. Nabi Theda, pourquoi ? Eux-mêmes savent pourquoi. Je suis ici. On dit émolument 15 millions. Au Moussa Lobby, émolument, la bongo, il a 15 millions. Il a plutôt 16 millions. On ne comprend plus rien. Il y a encore un écart. Il y a un million. Il y a un écart, il y a 200 centés. Un million. Moi, il y a 15 millions d'émolument. Moi, il y a 16 millions d'émolument. Moi, il y a 17 millions d'émolument. Prenons ça comme ça. Prenons 15 millions d'émolument, il a à peu près 7 500 dollars. Je peux me tromper. Mais il a environ 7 000 et quelques dollars. Alors, il y a un bilan invisible. Invisible, il y a 7 millions. Mais ce qui a commis 7 millions, il a besoin d'invisibilité. Invisible, il a besoin de 100 francs, 200 francs, mais il a besoin d'invisibilité. Il a besoin d'invisibilité. Il a besoin d'invisibilité visible et même très visible. Et dans les cas actuels, dans les cas autour, il a besoin d'invisibilité. Il a besoin d'invisibilité. Il a besoin d'invisibilité. Et là, vous avez 7 millions. 7 millions, c'est à peu près 3 000 dollars ou 3 500 dollars. À peu près. Donc, ce qui a commis 10 000 dollars, il a commis 10 000. Déjà, l'émolument, il a besoin d'invisibilité. L'émolument, ce qui a 15 millions, c'est à peu près 7 000 et quelques dollars. Ou à peu près 8 000. Tout ça, il a 7 000 et quelques. Ce qui a commis un émolument invisible, il a 7 millions. Il a environ 3 000 et quelques dollars ou 3 400, 500, 600. Mettons ça comme ça. Faisons en sorte que l'émolument, il a commis 10 000. D'accord ? 10 000 ou bien 11 000. Mais tout ça, il a 10 000 dollars. Réserve parlementaire autour de 10 millions de francs. Voilà, député Morbidazol Obaï a mis 10 millions de francs. 10 millions de francs, c'est 5 000 dollars. On est à 15 000, autour de 15 000 maintenant. Alors, total n'ayez, n'en a Pesaki, mon temps n'ayez, et ça lit 32 000, 32 millions de francs. 32 millions de francs congolais, sur notre tcham, on a dollars, ça nous renvoie à 16 000 ou 17 000 dollars. Allons-y même à 17 000. Donc, c'est 17 000. Alors, le premier député contredit Martin Fayoulou, qui dit, lui, Martin Fayoulou, dit qu'il a 21 000 dollars. Donc, Martin Fayoulou a menti sur les chiffres. Selon ce député, Martin Fayoulou a menti sur les chiffres. Alors, M. Delis-Sessanga, pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs, il dit que c'est 16 millions. M. Delis-Sessanga dit que c'est 16 millions. Alors, 16 millions, ça veut dire 8 000 dollars. Mais il y a d'autres rubriques. Les autres rubriques, on a à l'objet, or, M. Delis-Sessanga a perçu, on a pris, 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 on a pris. C'est légal, selon les codes de l'arrivée du Parlement, c'est normal. C'est normal, les habitudes parlementaires, on a pris, 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 on a pris. C'est normal, on a pris, on a pris, on a pris, on a pris. Je vais bien. Mais, qu'on nous dise ça combien, à ce qu'on a pris, comme ça on sait, on sait calculer. Ah, mais non, j'ai pris, moi, je suis à la Capé, et je vous dis, moi, j'ai pris, moi, j'ai pris, moi, j'ai pris, moi, j'ai pris. ton montant est 21 000. Ce qui est montant à 21 000, c'est que d'abord, il ne me repasse pas au Rango. Ok, on est d'accord. Parce que là, ce n'est pas le problème. Mais, il y a des députés qui ont dit, par exemple, que réserve un Rango est autour de 7 millions de francs et invisible, autour de 4 millions, 6 millions. Bref, nous tenons où tu n'as pas pris. Ici, sur le plateau, il y a un membre ECOFIN, M. Mamba, député national, qui nous a dit effectivement, que Mbongo est retourné. Autour, il y a 15 000, 13 000, 14 000, 15 000, autour Nango. Mais de là, à aller jusqu'à 21 000, il faut qu'on arrive à nous donner des preuves, pour que tous aient rassuré que oui, Mbongo est juste. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. M. Fayoulou ne peut pas nous dire tout simplement que revenu, il y a des députés 21 000. Non. Je peux comprendre ce qu'il y a. Il y a un maçon qui le dit. Je peux comprendre ce qu'il y a. Un architecte, Mbongo, ou bien... Non, mais pas un économiste. Pas un économiste, et surtout pas un ancien député qui connaît les rubriques qui a tombé la nationale. M. Martin a toujours été élu, depuis qu'il est là. A Zalaka élu. Depuis 2006, puis 2018, A Zalaka élu. Donc, il y a eu la pratique parlementaire. Donc, il lui, en principe, en tant que député, soit on veut faire la politique qui a... Bon, il y a la politique qui a... Populisme n'est pas coté. Oui, là, on peut y comprendre posture n'est. Mais dans sa qualité d'un ancien député, il fallait... Et c'est comme ça qu'on peut comprendre. On va dire, ah, ce monsieur, il est quand même sérieux, parce que ce qu'il dit est vrai. Mais quand monsieur nous dit 21 000, on sait tous que 21 000 A Zalaka élu. Dites-nous, A Zalaka élu. Moi, je suis en train d'appeler un débat autour, il n'y a pas revenu, il n'y a pas député. Tomé Kampo, qu'on le voit dans l'ensemble, Tomé Kikozoa, le salaire, pourquoi un député devrait gagner 16 millions de fonds congolais ? Pourquoi ? Pour quel travail ? Parce que le travail doit être proportionnel au salaire ou à la rémunération. Pourquoi un député devrait gagner 16 millions ? C'est la question qu'on doit se poser. Oh non, Moni, charge un député, parce que tous disent la même chose. On a beaucoup de charges, les gens viennent dans nos familles, mais si vous avez beaucoup de charges et que les gens viennent chez vous, c'est parce que vous n'avez pas compris votre boulot. Votre boulot, c'est que quand quelqu'un vient te voir, oh, Nana Moussalaté, Nana Moussalaté, mais c'est une preuve, interpelle le ministre du Travail, pose la question au premier ministre, pourquoi vous n'arrivez pas à créer de l'emploi ? Mesdames et messieurs, le gouvernement peut devenir un problème si le gouvernement ne sait pas créer des opportunités et des conditions pouvant permettre aux gens de se prendre en charge. Le gouvernement ne donne pas le boulot à tout le monde. Le gouvernement crée des conditions pour permettre qu'il n'y ait pas de l'emploi. Mais ils ont des députés. Quand tu vois chez toi, tout le monde vient demander bon hôpital, bon hôpital, mais c'est la preuve que votre système médical est malade. C'est la preuve que le salaire n'est pas à la hauteur. C'est la preuve que les milieux de santé ne fonctionnent pas. C'est la preuve que vous n'avez pas un tissu médical sérieux qui puisse absorber le problème. Donc, inviter, interpeller le ministre de la Santé. Posez-lui des questions. Pourquoi dans votre secteur vous n'arrivez pas à résoudre tel problème, tel problème, tel problème ? Pourquoi l'État n'est pas en mesure de prendre telle maladie en charge, telle maladie en charge, telle autre maladie en charge ? Le ministre va dire qu'on n'a pas fait de moyens pour ça. Si vous n'avez pas fait de moyens pour ça, qui donne le moyen ? C'est donc le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, venez ici. Dites-nous, pourquoi vous n'arrivez pas à donner au ministère de la Santé autant de moyens pour lui permettre de régler tel problème, tel problème, tel problème ? Ainsi, on va le faire, les gens ne viendront plus chez vous. Vous pensez vraiment à mes députés, ils viennent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils sont abandonnés, le système politique les a abandonnés, le système politique vous enrichit, et l'argent de l'État va chez vous, alors ils viennent vous suivre, parce qu'ils estiment que dans votre salaire, dans votre trop-salaire, l'argent de l'État va parler, donc il faut aussi changer le paradigme, ne pas regarder le problème comme les gens viennent nous envahir chez nous, c'est insensé, ça n'a pas de sens, on dit même que non, mais attendez, un député n'est pas un croque-mort, ce n'est pas le boulot d'un député d'aller enterrer les gens, ne plus qu'un député enterre les gens, c'est par son travail, il le fait parce que lui-même veut le faire et parce que le système politique a échoué, si tout le monde avait un boulot ou si tout le monde avait une rémunération ou si tout le monde avait une activité ou si les systèmes permettaient aux gens de s'ouvrir eux-mêmes, de s'épanouir et de comprendre comment la vie fonctionne, vous pensez que ces gens-là l'être des mondiants ? Il n'y a aucune dignité d'être un mondi, il n'y a aucune dignité d'être en train de se plaindre pendant le cas un bon député. Les hommes et les femmes envahissent les maisons des députés puisque les députés ont brillé par l'incapacité de pousser le gouvernement à résoudre le problème de ce peuple-là. Voilà pourquoi les gens vous suivent. Il n'y a pas autre chose. Alors pourquoi ils doivent gagner 16 millions de dollars de francs congolais ? Pourquoi un député gagnerait 8 000 dollars ? Pourquoi ? C'est la question qu'on doit se poser. Si nous estimons que oui parce qu'ils travaillent beaucoup et que... Non, mais comment un député, dans les 9 mois, il travaille combien de fois ? Non, disons, dans une année. Il travaille combien de fois ? C'est la seule entité où il n'y a pas vacances parlementaires où il n'y a qu'un fou qui a fait au Sahanaté. Quel est cet agent de l'État qui est en vacances ? Mais ils vont en vacances avec un peu d'argent encore. Mais attendez, vous vous entretenez quoi à la fin ? On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Le paradigme doit changer. Et si nous voulons véritablement changer le paradigme, il faut du courage. Et si on n'a pas ce courage-là, ça va être très compliqué. C'est à nous de nous poser des questions. Nous voulons donner à un député 9 000, 9 000 dollars. Moi, je n'ai pas un problème. Quand on lui donne 15 000, 20 000, 30 000, moi, le problème n'est pas là. Mais il faut qu'il y ait une proportion. Il faut qu'il y ait un écart entre le travail qu'il fait et les émoluments qu'il perçoit. Une fois qu'on arrive à le faire, c'est bon. Mais tant qu'on ne le fait pas, ça va être très compliqué pour moi. C'est très embêtant. Alors, quand on a fini ça, parce qu'on le dit, quand on a fini, maintenant, parlons-en. Pourquoi il gagnerait 15 millions de francs congolais par mois ? Parce que si les députés, lui, à 9 000, vous savez, tous ces débats-là, on le fait pourquoi ? On le fait parce qu'il y a inégalité. Si les députés avaient 9 000 dollars le mois, mettons 10 000 le mois, mais que le professeur des universités avait 16 000 dollars le mois, les magistrats avaient autour de 17 000 dollars le mois, vous avez les enseignants de l'école primaire qui avaient, par exemple, 5 000 dollars le mois ou même 4 000 dollars le mois, on n'allait pas faire ces débats des 9 000 dollars des députés. Personne n'allait accepter, n'allait même pas perdre son temps pour parler, excusez-moi, du salaire des députés. On n'allait pas perdre son temps. Nous perdons le temps parce qu'on estime qu'il gagne un peu plus. Je vais dire bien pas un peu plus, il gagne beaucoup plus que les autres. Le jour où on ramène les salaires d'un député, on dit, bon, le professeur, lui aussi, va gagner 9 000 dollars ou le professeur va gagner 10 000 dollars. Vous savez, par exemple, en Thaïlande, le métier le plus remunéré, le mieux remunéré, c'est le métier de l'enseignant. C'est le métier de l'enseignant. Puisqu'ils ont compris que c'est demain, l'enseignement, c'est ce qui va créer demain. Ils ont construit leur monde, ils ont construit leur vie en fonction de ce qui va se passer demain. Et les politiciens ne sont pas ceux qui gagnent beaucoup. Est-ce que vous savez que dans ce monde, je ne me rappelle plus du pays, sinon je risque de me tromper. Il y a certaines... Bon, c'est vrai, là, il y a beaucoup d'écumuls. Mais il y a dans un pays, j'oublie, je crois que ça doit être en Asie. Les députés n'ont pas de salaire. Ça veut dire qu'il y a des pays où les députés n'est pas payés. La fonction du député n'est pas remunératrice. Ça veut dire que... Bon, là, c'est autre chose parce qu'un député peut être majeur, il peut être colonel, il peut être ingénieur, il peut être menuisier, il peut être dans ce qu'il fait, il gagne sa vie déjà là-bas. Et quand il vient être député, il vient par rapport à la Bolingou Mourazanango ou par rapport à l'ambition Mourazanango. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Je ne demande pas que ça soit du cas chez nous. Non. Mais seulement nous disons qu'il y ait une rationalisation de revenus. Personne n'est jaloux des députés. On va le devenir tous. Mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de gagner plus et que les autres gagnent moins. C'est ça qui crée finalement l'insécurité puisque le bonheur en solo est une insécurité. On ne peut pas continuer à être seul dans un bonheur éclatant et les autres vivent dans un malheur obstruant. Et je crois à un moment donné qu'il faut qu'on se reveille. M. Martin dit 21 000. Mais M. Martin a menti puisque la version que M. Martin donne elle est homologuée par personne. Personne. Aucun député n'accepte la version de M. Martin. Bon, quand M. Martin lui il est président d'un parti politique et qu'il a des députés, j'aurais bien voulu qu'un député délicidé confirme le propos de M. Martin. Mais malheureusement aucun député délicidé n'a confirmé. Aucun. Même pas un seul. Personne. Aucun député délicidé dit effectivement c'est vrai voici la fiche voici voici voici. Personne. Le président Tshiseké il avait dit c'est la loi de l'omerta. On ne parle pas quand la bouche est pleine. Tout le monde se tait quand il s'agit d'argent. On se tait. Tout le monde. Mais venez faites la grosse gueule. Vous aimez tellement le pays. Parlez donnez-nous le chiffre exact. Pourquoi êtes-vous incapable de donner les chiffres ? Vous voyez quand ça touche à l'argent comment tout le monde est solidaire maintenant. Tous les députés se mettent ensemble maintenant. Là on n'en parlera pas. La véritable solidarité c'est qu'on parle des salaires des députés. Eux des députés de l'opposition qui aiment le pays plus que tout le monde qui ont de l'amour du pays. Ils sont incapables de nous dire. Incapables. Ils ont dit qu'ils ont refusé des jeeps. Mais l'Assemblée nationale va lui qui va dire tout c'est bimaka déjà. Alors c'est qu'il y a des fantômes qui ont pris des jeeps. Il faut faire très attention quand vous circulez en route. Il y a certaines palissades qui marchent qui marchent qui marchent qui marchent qui marchent qui marchent dans quatre cités. Parce que les députés 500 jeeps toutes les 500 jeeps et l'ongouen à parlement et qui est même des députés m'ont dit qu'ils ont sorti en route. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Il ne faut pas mentir à un peuple. À tout moment Abraham Lincoln l'avait dit. Il ne faut pas continuer à nous mentir à nous mentir à nous mentir. On est là. Quand ça vous plaît et quand ça vous déchante vous venez de mobiliser le peuple. Ce n'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas crédible. Mais toutes les versions contredisent la version de M. Martin. Je vais vous dire une chose. Moi je suis autant offusqué. Parce que pour moi je pense même qu'un député ne devrait même pas avec cette législature que nous avons avec les députés que nous avons je suis très très gêné qu'on nous dise même que les députés gagnent 8 000 dollars. Je suis totalement gêné. Je ne peux pas comprendre que dans l'état actuel avec le travail qu'ils nous font là qu'ils gagnent 8 000 dollars. C'est extrêmement ébellé. C'est beaucoup trop pour eux d'ailleurs. Beaucoup trop pour leur boulot. Pour leur maigre boulot qu'ils font. Excusez-moi de le dire mais c'est comme ça. Personne n'est honoré par le boulot que ces gens font. On est tous d'accord qu'ils ne font pas un travail extraordinaire. Ils ne le font même pas un travail bien. Ils sont en train de se débrouiller dans ce qu'ils font. Quand vous avez des députés démissionnaires et d'autres désertaires c'est assez compliqué. Mais le chiffre des 21 000 dollars est totalement faux. Mais totalement faux. Je vous ai donné des chiffres croisés de plusieurs députés. Je vous ai donné des chiffres de trois députés qui ont parlé jusqu'à qui se sont exprimés. M. Sessanga qui lui parle des émoluments de 16 millions. C'est un chiffre. Il est connu. Il est là. Vous pouvez le voir. Mais il a refusé de nous dire les autres rubriques c'est combien. Ça il ne nous dit pas. D'autres députés Ogui Kalongi et les autres d'ailleurs qui eux ont donné les chiffres. Et je vous ai lu la déclaration d'un autre député. Mais vous voyez vous-même que c'est quand même assez beau. C'est quand même trop. Imaginez-vous un député dit Nathaniel Abidono à l'obby Invisible 7 millions. Ataku 7 millions. 7 millions. Ça veut dire qu'Invisible il y a 3 500 dollars. Donc dans ce pays il y a des hommes qui gagnent Mbou 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 Invisible et qu'il y en a 3 500 dollars. Là où les autres gagnent la visible Nabango 200 dollars. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ça veut dire qu'il y a des gens à prime Nabango net ils réservent par les montaires 10 millions de francs congolais à peu près 5 000 dollars. Mais le 5 000 dollars le professeur ne l'a pas. Le 3 500 dollars le professeur ne l'a pas non plus. Il y en a d'autres qui n'ont pas le 3 500. Les militaires n'arrivent pas. Ça veut dire en d'autres termes ça veut dire ceci un mois d'un député. Un mois d'un député est allié à peu près toute une carrière d'un militaire. Parce que si les députés lui gagnent 18 000 dollars et que le militaire gagne 100 dollars ça veut dire dans une année le militaire aura 1200 dollars donc il faudra au militaire 10 ans pour atteindre 12 000 dollars il lui faudra 6 ans encore pour atteindre certainement autant de ça veut dire que plus de 17 ans un député en un mois gagne ce qu'un militaire peut gagner en 17 ans ou en 15 ans. Mais comment vous m'expliquez ça ? En un mois un député peut gagner ce qu'un professeur peut gagner dans toute une année. Lui il le gagne dans un mois. En un mois un député peut gagner ce qu'un médecin va gagner dans 7 ans ou 8 ans de travail. Dire mais un monsieur là dans un mois et vous trouvez ça normal. Vous voulez qu'on trouve ça vraiment normal mais c'est totalement inimaginable c'est méchant. Tout ça parce que on sert la politique et qu'il n'y a pas de courageux pour dire arrêtons cette histoire. Et même les députés qui vous disent ces choses là et puis je dois le dire entendons-nous très bien. Celui qui paie les députés ce n'est pas la présidence. Ce n'est pas la présidence qui paie les députés. Ce n'est pas la présidence qui paie les députés. Et la loi des finances ce n'est pas une ordonnance présidentielle. Ce n'est pas le président qui va à Vahinda Kunaé à la loi des finances Yango. Non. L'autorité budgétaire dans la Congo c'est l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce sont les députés qui s'organisent eux-mêmes pour décider des salaires quels qu'ils auront. Et ils constituent ça quand même moyen de pression. Le président qui arrive vous négociez avec. Si vous ne négociez pas avec et bien ils vous seront difficiles ils vont vous être difficiles à être gérés. Et le président Kabila l'avait dit à l'époque. Il disait au président Félix et à la mouvance présidentielle que le député là que vous voyez ils vont vous coûter cher. Puisque ces députés l'ont coûté cher pendant toutes les trois législatures ou les deux législatures. Ils ont coûté cher au pays. Ils ont coûté cher à Kabila. Et M. Kabila le disait. Ils vont vous coûter cher ces députés. Aujourd'hui on est en train de vivre ils sont en train de coûter cher à la République pour un travail inutile. Nous payons des gens pour ne rien faire. Nous payons des gens pour qu'ils fassent de l'air querelle inutile et ainsi de suite. Moi je suis offusqué. Pas seulement par 21 000 dollars mais je suis beaucoup plus offusqué pour 15 000 dollars. Offusqué pour 16 000 dollars. Je ne vois pas pourquoi ces gens gagneraient autant d'argent. Pourquoi ils gagneraient beaucoup. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Le jour où on va baisser les salaires de députés à 4 000 dollars invisible de Nambango 800 dollars et qu'il y a des euros autour de Nambango et qu'il y a des euros autour de 5 000 dollars. le jour où on va baisser la élection tant qu'il y a des euros et qu'il y a des 17 000 candidats il y a 602 candidats. Tout le monde va rentrer dans son secteur. Le jour où on va majorer les salaires des professeurs majorer les salaires des enseignants majorer les salaires des ingénieurs majorer les salaires des médecins majorer les salaires majorer les salaires vous allez voir comment l'Assemblée va se vider. Comment elle va se vider. C'est mon point de vue. Arrêtons de mentir ce n'est pas très bien. Voilà pourquoi les titres de cette émission vous l'avez vous-même vu Martin Fayoulou a menti deux points ils nous prennent tous pour des cons mais c'est très compliqué quand même ces gens-là nous prennent pour des vrais cons. On se retrouve prochainement qu'il y ait la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les herbes. Le Bougou Congolais Unis par le sort Unis dans le fort pour l'indépendance Tuine Ouson Sizoubinois Taïma Da Chino Twenele Na Ginyama Na Piko Na Mousala Toutou Sous-titrage equality de la termine Toutou Toutou Le Bougou Quand En Avec Avec представies Aujourd'hui emotion